C'était un travail très fécond qui nous a entraîné dans un exercice assez différent l'année suivante auquel certains d'entre vous ont participé, qui était autour des promesses du numérique. Qu'est-ce qui nous a intéressé dans les promesses ? C'était le fait de se dire regardons les intentions d'il y a quelques années, demandons-nous, on a fait un travail documentaire en disant que nous racontaient les grands anciens de l'informatique, que nous racontaient les algores, que nous racontaient Bill Gates et autres il y a quelques années. Et puis, est-ce que ces promesses sont tenues ? Et quelles sont-elles ? On en avait recensé une vingtaine absolument abracadabrantes, donc le numérique doit vraiment sauver la planète. Il va résoudre les questions de la démocratie, de l'économie, du commerce, de l'éducation, de la santé bien sûr, et encore pas mal d'autres. Et le fait de travailler sur ces promesses était très fertile, puisque ça nous amenait à la fois à une position critique, puisqu'on est quand même des mauvaises filles et des mauvais garçons, et puis à une position constructive, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les promesses auxquelles nous tenons soient tenables ? Comment est-ce qu'on pourrait se battre, faire en sorte de construire le monde que nous souhaitons et pas simplement déplorer le fait qu'il ne soit pas comme nous le souhaitons ? Ça, c'était la troisième saison, et qui nous a entraînés vers une quatrième, qui était sur les controverses du numérique. On a identifié, on a constitué ce qu'on a appelé un controversarium, un cahier d'enjeux qui recense ces controverses. À chaque fois, on s'est mis à publier un petit livre chaque année, avec 66 controverses du numérique à peu près, dont on a approfondi quelques-unes, en prenant souvent appui sur des travaux d'étudiants qui sont aux mines, à Télécom Paris Tech, à Sciences Po ou dans d'autres écoles. Ces 15 controverses qu'on a approfondies, qui pouvaient porter sur les MOOC, qui pouvaient porter sur l'environnement, qui pouvaient porter sur la démocratie ou pas mal d'autres sujets, nous servaient à quoi ? Une fois encore, n'imaginons pas forcément, le consensus ne nous sert pas à grand-chose en matière numérique. Et par exemple, les grands mots qui consistent à dire « demain la révolution numérique », comme en ce moment le grand consensus autour de la disruption, « ah, il suffit de disrupter et puis ça va bien se passer », ou « mal », peu importe, en tout cas le binaire ne nous sert pas à grand-chose, et il fallait rentrer dans la complexité, gagner en complexité, c'est ce qu'on a essayé de faire avec ces trajectoires. Et puis, au bout de 5 ans, on a un peu franchi un palier dans l'exercice avec notre cycle autour des transitions. Là, on n'a pas simplement trouvé un angle pour décrire ce qui était et puis pour se projeter dans l'avenir. On a posé la question qui apparaissait au moment des promesses, qui consiste à dire « comment se fait-il que le numérique change autant de choses dans la société, mais ne change rien sur les grands systèmes ? » Et on a commencé à élaborer autour des changements systémiques que le numérique produit. Changements systémiques, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous arrive avec « demain » peut-être des bouleversements dans l'école, des bouleversements dans l'industrie, des bouleversements dans la position de l'acteur public ou le territoire, voire même dans le monde du travail, dans son ensemble. Là, je vous dis de façon très résumée quelques chapitres qu'on a pu traiter. Et on a essayé d'outiller, ça nous sert de point d'appui pour le cycle dont je vais vous parler à l'instant, on a essayé d'outiller notre lecture des changements systémiques que le numérique pouvait provoquer, en considérant aussi qu'il n'y avait pas forcément une transition numérique, qu'il y avait probablement des transitions que le numérique outille, en l'occurrence la transition écologique, la transition démocratique, et puis encore quelques autres. C'est-à-dire que potentiellement, le numérique, d'ailleurs, ne jouait pas toujours dans le même sens. On ne peut pas dire « après la transition numérique, on en sera là ». Première chose. Deuxième chose, on ne peut pas dire « après la transition numérique, on sera dans un état stable ». Puisque potentiellement, on va vers des états assez instables pendant un bon moment. Et puis l'année suivante, l'année qui est en train de conclure sa première année et qui va se prolonger sous d'autres formes, on a travaillé sur transition au carré, c'est-à-dire qu'on est allé plus franchement confronter transition écologique et numérique et au travers tout un ensemble d'exercices qui vont se poursuivre parce qu'on n'a pas l'impression que ce soit une très bonne idée de se dire « allez, la COP21, c'est SAU 2015, donc on va laisser tomber les questions écologiques puisque c'est bon, elles sont traitées ». Donc on est en train de continuer sur cette aventure transition au carré, à la fois sous un angle qui est venu de travaux avec notamment le CIGREF et les acteurs de l'IT sur… Donc on a publié un petit cahier autour de l'informatique écologique by design, aussi bien autour d'un cycle qui va conclure sa première année qui s'appelle « Agir local » qui a évidemment beaucoup de choses à voir avec ce que nous travaillons en ce moment, en se disant qu'est-ce que le numérique peut apporter pour un travail à échelle locale autour du numérique et puis autour d'autres choses, notamment un cycle qui est en train de commencer, autour de l'innovation facteur 4 sur laquelle on va travailler avec des acteurs comme BPI France ou autres, liés au potentiel d'innovation numérique dans les champs qui nous concernent et de l'impact que le numérique peut avoir dans ces domaines-là, un impact dont il n'est jamais garanti qu'il soit tout à fait positif. Une nouvelle fois, quelque chose en nous vient toujours gratouiller les grandes certitudes numériques. Et pourquoi est-ce qu'on est arrivé sur ThinkSmall ? Tout simplement parce qu'on avait, au fil de ces cycles-là, identifié le fait que les questions de la très grande échelle, les questions des grands systèmes, etc., étaient un peu terrorisantes, étaient un peu incapacitantes. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à s'y attaquer. On dit « bon, c'est un peu scisif, on essaie de remonter le reflet puis redescend ». C'est un peu tout un ensemble de difficultés et de façons de se poser la question. Et donc, on a choisi d'engager cette démarche prospective un peu en prolongement et en rebond de ce qu'on avait fait autour des transitions. Ce qui veut dire que, dans la rapide présentation que je vais vous faire, je vais aussi m'y référer un petit peu. Donc ça, c'est les cahiers qu'on a publiés. Tout ça est en ligne, donc n'hésitez pas, vous allez trouver les versions PDF d'à peu près tout ce qu'on a fait ces dernières années. Et puis, si vous souhaitez cette présentation, évidemment, vous pourrez l'avoir dans la foulée. Alors, est-ce que nous pensons qu'il y aura demain un monde qui sera juste, le monde d'aujourd'hui, légèrement modifié ? Est-ce qu'on pense que les organisations dans lesquelles nous vivons, les modèles qui nous conduisent, sont des choses qui vont simplement être évoluées à la marge ? Est-ce qu'on pense qu'elles vont être seulement optimisées ? Est-ce que nous pensons qu'il suffit d'améliorer chacun des morceaux, d'optimiser, comme on le dit souvent, les parties d'un système, pour que le système lui-même se transforme ? La question qu'on a posée dans le cycle de transition était celle-ci. Et elle était celle-ci, elle se repose aujourd'hui, tout simplement parce que vous voyez qu'un ensemble de ces attendus pose la question du rôle des parties du système, du rôle de la modularité, du rôle d'éléments atomisés ou disjoints dans les grands ensembles. Et la pose dans un contexte où il n'y a pas de conseil de sécurité de tout ça, il n'y a pas d'assemblée générale qui décide de tout ça, et nous ne sommes pas, pour tout un ensemble de ces domaines, en monde administré. C'est-à-dire que personne n'est en train de se concerter pour décider comment le monde va fonctionner demain. Ça ne se passe pas tellement à l'échelle de l'État, par exemple, ça ne se passe pas tellement à l'échelle de consortiums industriels qui sont en jardin à la française, bien organisés, chacun dans son rôle. Les choses ont un petit peu bougé en la matière. Donc, travail sur les transitions dans la foulée. Ça, je viens de vous le raconter, je ne serai pas plus long sur cette aventure-là. En tout cas, ce que nous avions produit pour outiller ça en 2014-2015, c'était un travail sur quelques thématiques concrètes, mais qui nous avait surtout amené vers la qualification de sept leviers numériques sur lesquels je vais revenir très très rapidement dans un instant puisqu'on en aura besoin cette année. Et puis, ce qu'on a été amené à faire dans Transition au Carré, c'est aller vers des aspects plus appliqués, au fond, c'est-à-dire qui nous amènent, par exemple, sur plusieurs de nos productions, à faire des kits qui vont outiller des acteurs de terrain, des acteurs locaux ou des acteurs en entreprise ou des acteurs dans la place où ils sont. Et donc, nous y sommes. En s'engageant sur la question de la petite échelle, on pose une question qui nous vient d'un paysage d'ensemble, un paysage dans lequel la démesure que nous permet le numérique nous amène, par exemple, à ce que tout le monde ait le big data à la bouche à peu près tous les jours, dans énormément de domaines professionnels, y compris des domaines très loin du monde numérico-numérique, qui s'emparent de ces très grands volumes de données, pour dire, avec ça, on va pouvoir fonder de la décision, faire du prédictif, gérer autrement les risques, les incertitudes. Donc, c'est un tout premier ensemble. Le big, quelque chose à commencer par le big data, est quelque chose qui est en train de prendre une place assez considérable. Deuxième chose qui est en train de prendre une place considérable, c'est tout un ensemble de discours englobants. En même temps qu'ils prennent de la place, ils sont contestés. C'est celui des smart cities, par exemple, de la ville intelligente, qui est surtout la ville grand système complexe, très adaptatif, trop complexe pour que des humains la pilotent tout seuls, s'appuyant sur des capteurs, des compteurs, des dispositifs de mesure et de métrologie en tout genre, produisant du tableau de bord, dont on ne sait pas toujours qui va le contrôler et qui va savoir le lire. À un moment donné, le tableau de bord du pilote d'Airbus est une plaisanterie devant le tableau de bord du pilote de la smart city. ça va être une aventure un petit peu compliquée si on considère que, par exemple, aujourd'hui, les villes en France les plus avancées en matière de capteurs ne savent plus vraiment qui maîtrise les données de leurs capteurs. On a parfois des dizaines d'opérateurs qui sont déjà sur la voie publique, sur l'espace public, avec leur autorisation à produire des données qui vont être compliquées à combiner. Donc la question de la smart city est une question qui nous a alertés parce que, par exemple, en travaillant avec certains acteurs territoriaux, on a vu apparaître la thématique du smart village. On a vu apparaître la question « Tiens, qu'est-ce que ça serait que le travail autour des mêmes enjeux et des mêmes questions, mais à une micro-échelle ? » Alors je dis village, je pourrais dire quartier, en tout cas échelle de village humain, c'est-à-dire échelle où les gens se connaissent et peuvent interagir ensemble et peuvent être à des échelles de délégation. Autre chose qui nous a alertés au fil des années, c'est la question de savoir si les petites entreprises devaient toujours devenir grandes. Si les start-up, par exemple, étaient en situation d'échec quand elles ne devenaient pas des licornes. Ou est-ce qu'éventuellement, il y avait des entreprises qui pouvaient, ou des projets innovants, entrepreneuriaux ou autres, qui pouvaient avoir une logique interne, un intérêt à rester à la taille à laquelle elles étaient. Et ce qui nous a alertés là-dessus, c'est aussi que les grands, de leur côté, cherchent les petits. Les grands, de leur côté, nous disent, on le sait à la fin, depuis des années qu'on accueille des projets innovants et que, notamment, on les a eus dans nos carrefours des possibles pendant près de 15 ans, les petites entreprises attiraient terriblement les grands acteurs de tout poil qui disaient, mais il faut, on en a juste besoin pour s'oxygéner, pour avoir des idées, pour etc. Donc, est-ce que le grand est l'ultime horizon ou est-ce qu'on n'a pas intérêt à se poser des questions autour de l'individu, autour du local, autour de la communauté, etc. Une chose qui ne vous a peut-être pas échappé pour les familles et de la Fing, c'est que, quand on travaille sur mes infos et les données personnelles, on est en train de raconter quasiment le système d'information, l'environnement informationnel et serviciel de la personne, dans un monde plus grand, mais outillant la personne. De la même façon, quand on travaille en ce moment, dans le prolongement de nos travaux sur DigiWork et les transformations du travail et des organisations, on travaille sur la musette du travailleur, c'est-à-dire, si je le dis un peu à la hâte, le welfare state, l'état-providence, les systèmes de protection sociale et les environnements collectifs à l'échelle de la personne. Donc, à un moment donné, ce changement d'échelle, sans qu'on s'en rende compte, c'est invité dans nos travaux tiers. Et, ce à quoi on voudrait vous inviter, c'est de se dire, voilà, comment est-ce qu'on intègre cette tension entre la petite échelle et les grands qui se trouvent trop grands, pas assez agiles, un peu encombrés de leur grande taille et qui vont eux-mêmes chercher la petite échelle. On a commencé, notamment, lors de notre cycle transition, à recenser des questions d'acteurs. Donc, la liste-là n'est pas très longue et je pense que, ne serait-ce qu'en y passant quelques heures, on pourrait la rallonger copieusement. Mais, voilà, des questions d'acteurs, avec, y compris des gens au sein de l'État, qui nous disent, un ministère et ses services déconcentrés, c'est trop gros, c'est impilotable et c'est beaucoup trop loin du citoyen. Une grande entreprise, à un moment donné, ça fonctionne quand c'est tout un ensemble de micro-entreprises dans la grande entreprise et d'espaces d'innovation ouverte. Les grands projets informatiques qu'on a connus au fil des grandes années, des années passées, se sont souvent retrouvés des éléphants blancs et des choses dont l'atterrissage est très, très compliqué et très coûteux aussi, parfois, pour le contribuable, pour l'actionnaire ou autre. Et puis, la question des approches distribuées, ceux d'entre nous qui sont familiers avec la question dite du Minitel 2.0, c'est-à-dire de la recentralisation d'Internet, seront sensibles à ça, avec aujourd'hui des propositions technologiques qui reviennent peut-être, en tout cas, c'est une question à se poser, sur les questions de la distribution. On aura au fil de notre cycle, par exemple, Francesca Mouziani, qui nous aidera à commencer à rétablir la parité des experts avec le livre qu'elle a publié sur la base de sa thèse qui s'appelle « Nains sans géants » autour des architectures peer-to-peer. Et donc, avec la question derrière, est-ce qu'on peut avoir un paysage de nains sans géants qui contrôlent et qui font vivre les architectures techniques ? On va y venir aussi, ce matin, sous d'autres formes. Et puis, la question de l'agilité, la question de la complexité du BIG, vous trouverez dans Internet Actu ces dernières années, notamment, des papiers autour du small data et du very small data, qui expliquent que les seules données qui valent, c'est celles qu'on est capable de comprendre et dont on est capable de s'emparer. Donc, l'effort, au contraire, doit être celui de la réduction des données à des échelles qu'on peut prendre, et pas seulement de l'accumulation de très gros volumes qui ne font pas toujours sens. Je ne vais pas... Il y a aussi des vertus du big data. Je ne vais pas aller trop loin dans la destruction pure de ce mythe. Et puis, tout un ensemble d'acteurs qui se disent, à un moment donné, si on va trop loin dans le small, on va vers l'individualisme, on va vers le poids que porte l'individu dans nos sociétés. Donc, la proposition de l'individualisme en réseau fait partie aussi bien des fertilités que des inquiétudes dans tout un ensemble de domaines. Donc, la question devant nous, c'est, et vous, quels sont vos défis ? Et comment est-ce qu'on va arriver à le traiter ? Quand je vous dis qu'il faut qu'on se constitue une culture, depuis qu'on travaille là-dessus, on tombe sur des travaux qui nous disent, ben voilà, être petit, ça peut être une philosophie, être petit, ça invite à s'allier aux autres. Et puis, il y a peut-être d'autres figures de la petite échelle que simplement le petit qui doit devenir grand et qui doit passer à l'échelle. Passer à l'échelle, ça nous intéresse. C'est la question de tout un ensemble d'acteurs. Donc, on ne va pas non plus l'esquiver. C'est une question très concrète pour tout un ensemble de projets. Mais, est-ce qu'il n'y a pas d'autre chemin des façons de se mettre en réseau, des façons de travailler sur d'autres méthodes ? Et puis, l'autre chose qui nous apparaît, c'est que le petit n'est pas forcément gentil. Ce n'est pas parce qu'on est à une petite échelle que ça va bien se passer. Le local, la proximité, sont par exemple des choses qu'on part très facilement de tout un ensemble de vertus, sauf quand on a des voisins, et sauf quand, éventuellement, on a préféré, pour d'assez bonnes raisons, la grande ville et son potentiel d'accueil, voire son anonymat, par rapport aux huis clos de très petits environnements. Le petit n'est pas forcément gentil, mais il peut être puissant. Ce n'est pas forcément les grandes armées qui gagnent les guerres aujourd'hui. Et il peut y avoir des rébellions, des résistances ultra-sympathiques, et puis d'autres qui, dans le quartier où nous sommes, ont fait des sacrés débats, des dégâts et des sacrées souffrances. Donc, petit, ça peut vouloir dire, tout simplement, reconnaître la puissance que peuvent avoir des petites organisations, comprendre comment elles fonctionnent, comment elles s'articulent entre elles, et puis se demander comment ça peut nous amener vers du souhaitable. Et puis, comment est-ce qu'on peut prendre au sérieux des termes comme écosystème qui s'est invité, par exemple, dans les champs numériques, dans les champs de l'innovation. Voilà, tout ça, on l'a devant nous, comme un peu les pièces du puzzle, et on va conduire un processus collectif au cours de cette année, qu'on a décrit de cette façon-là, en le préparant avec Sophie. Première étape, c'est ce dans quoi nous sommes engagés depuis que nous avons commencé à concevoir le cycle, c'est le partage d'une culture commune. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, si je le résume, ce qu'on va se mettre à publier en ligne et à partager, et ce pourquoi je vous ai passé mes quatre petites commandes de tout à l'heure. Du corpus de références, des interviews d'experts, des rencontres thématiques qu'on va pouvoir faire de façon légère à différents moments et partager. Ce qu'on va faire à partir de septembre et au cours de l'automne, en fait, c'est formaliser ces éléments qu'on aura mis en commun, sous forme de petites vignettes en ligne, sous forme de résumés, sous forme de parcours à l'arrivée, qui permettront aussi aux gens qui nous rejoindront plus tard ou aux gens que vous pourrez faire venir de monter dans le bateau. Je ne vous promets pas qu'on va faire un MOOC, mais quelque chose quand même qui va permettre de mettre en capacité la contribution à ce projet. On ne tient pas à ce que vous veniez coller des post-it, là où on vous dit de les coller. Donc, à un moment donné, il faut que vous ayez, vous, votre capacité contributive et d'autonomie depuis là où vous êtes et avec des éléments que nous partageons. Et puis, comme toujours dans nos travaux, je considère que l'intelligence est plutôt dans la salle, que nous, on est des agenceurs de ces sujets-là et que la valeur va juste venir de nos échanges. On fera le 20 octobre un séminaire national de coproduction à Paris. Donc, ce sera une journée pleine avec énormément d'ateliers particulièrement denses et qui donnera des résultats. Et puis, avec les partenaires qui viendront ou qui sont déjà là autour de la table, on aura des sessions plus thématisées sur des champs thématiques qu'on a commencé à qualifier et sur lesquels on va avancer aussi cet après-midi. Et puis, qu'est-ce qui se passera à la fin de ce cycle ? Vers quoi on ira ? On ira vers la publication d'un cahier d'enjeu, comme on l'a fait les années précédentes. Mais on ira aussi, assez probablement, vers la production de fiches et d'outils méthodologiques et de matières pour des stratégies. Des stratégies d'acteurs, des stratégies collectives, sachant que nous, on est en général plus malins pour des stratégies dont plusieurs acteurs peuvent s'emparer ensemble. On n'est pas très utiles. Il y a d'autres intervenants à valeur ajoutée à la matière grise dans la salle des consultants et autres qui sauront tirer d'autres parties de ce qu'on fait. Et c'est fait pour. Je précise, tous nos travaux sont en licence libre, en créative commune et à ciel ouvert. Autrement dit, si vous voulez vous en emparer pour des choses qui sont dédiées à vos activités, faites-le simplement. La licence libre, ça n'est pas du robinet ouvert. Donc, faites-le et sourcez. Et puis, on a commencé à avoir des premiers partenaires. Donc, on a eu le plaisir d'avoir certains d'entre vous qui se sont présentés, aussi bien du côté de la Fonda avec les préoccupations et les questions qui sont les vôtres et qui nous ont déjà nourris sur des réflexions sur la transformation des formes associatives. Et puis, les acteurs d'Orange avec qui on a des coopérations longues et sur pas mal de sujets et qui sont aussi porteurs de ces questions d'échelle parce que, tout simplement, vous êtes à la fois sur des très grandes échelles et puis à l'échelle de l'individu. Donc, ça se parle. Des gens comme Renault qui, par exemple, du côté de l'innovation se posent toujours la question de comment une très grande entreprise peut avoir des entités innovantes, mobiles et ouvertes. Et ça se produit. Et puis, des acteurs comme le SGMAP, le Secrétaire général pour la modernisation de l'action publique qui se mettent s'est déjà posé fortement avec nous dans le cycle transition la question des transformations de l'action publique, des transformations de l'État dans un monde où il faut être plus agile, où on pose des questions comme l'Open Gov dont le récit n'est pas encore écrit. Le partenaire pour un gouvernement ouvert pose énormément de questions pour demain. Et puis, l'ADEME avec qui on suit tout un ensemble de pistes en ce moment qui, évidemment, interface le local et le global on aura vraisemblablement au fil des prochaines semaines des nouveaux convives autour de la table pour travailler sur ce sujet. N'hésitez pas à nous en proposer d'ailleurs. à nous en proposer